Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 24 janvier 2020. Agression systématique de citoyens par d'autres, le Sénégal découvre le pétrole, le gaz et la terreur, titre Réoumi Cotillan, qui évoque principalement l'agression de la famille américaine à Kaulak, qui a remis au goût du jour la nécessaire révision de la politique sécuritaire des autorités à tous les niveaux, selon l'analyse de Réoumi Cotillan, qui souligne que même si nous sommes pour le moment épargnés des attaques terroristes, des bandes de Molfras se forment chaque jour avec une facilité déconcertante, tous attaquant à donner de citoyens et disparaissant dans la nature, même si les forces de sécurité abattent un travail remarquable en les traquant et en arrêtant certains. Parfois, ce sont des citoyens apparemment ordinaires qui s'en prennent à d'autres d'une façon violente. Et là-dessus, même les enfants ne sont pas épargnés, ils sont décapités, égorgés, etc. Et il est difficile d'appliquer une quelconque politique de prévention quand les adultes deviennent fous, quand les citoyens agissent comme des bêtes sauvages. Note Hassan Somb à la page 4 de ce journal où les États-Unis exigent la lumière via leur ambassade à Dakar sur le dossier Basirou Sissé, ce talibé baille de nationalité américaine qui a été tué à Kaulak. À Touba, selon Réoumi Cotillan, quatre personnes ont été poignardées et il y a eu échange de tirs. Entre gendarmes et braqueurs rapportent ce quotidien, qui nous apprend par ailleurs relativement à l'indice de perception de la corruption 2019 que le Sénégal voit toujours rouge. Transparency International a en effet publié hier les résultats de l'indice de perception de la corruption. Et à ce niveau, les mêmes constats demeurent par rapport au score du Sénégal qui a cessé de progresser depuis 2016. Le Sénégal ainsi que les pays de l'Uyomoua sont tous dans le rouge, précise le journal du groupe Promoconsulting. Le journal du groupe des médias titre aussi « Le Sénégal dans le rouge » revenant sur l'indice de perception de la corruption pour 2019. L'État est la première niche de corruption, signale la tribune, qui voit la volonté politique s'affaisser. Le statu quo persiste depuis 2016, note également ce quotidien. Pour le quotidien LAS, le Sénégal est toujours dans la zone rouge, se fondant sur l'indice de perception de la corruption rendu public hier. Le Sénégal, un pays encore très corrompu, ont déduit les titres d'Akart Times qui rapportent la déclaration du Forum civil sur l'IPC. Et 24 heures voient dans l'enfer de la corruption, évoquant la faible volonté politique, le déficit criard de reddition des comptes, l'accroissement de l'impunité au Sénégal, entre autres. Dans ce journal, le Forum civil place le pays dans la zone rouge, Birahim Sek, se dit aussi favorable au retour d'une criée réformée aux normes internationales. L'Assemblée nationale, elle, doit user de ses pouvoirs constitutionnels et législatifs pour éclairer les Sénégalais sur certains dossiers, estime le coordonnateur du Forum civil, qui invite aussi le doyen des juges à tirer au clair les dossiers relatifs à l'affaire des 94 milliards et celles relatives à Petro Team. Tout ceci réuni, amène-nous à Grand Place à parler d'une plaie béante au pays de Macky, évoquant l'ampleur de la corruption au Sénégal, et critique sur le manque de volonté politique contre la corruption et l'impunité au Sénégal, barça une, le coup de présidentiel. Le Forum civil épingle le manque de volonté politique, note ce journal. Et dans le journal Libération, le même Forum civil exige une commission d'enquête dans l'affaire dite Big Togo concernant la construction de l'université Amadou Maktar Mboua. Libération s'intéresse en outre à l'enquête de la SR sur le scandale autour d'un marché de construction de forage au ministère de l'Hydraulique et nous apprend que l'ancien directeur de l'Hydraulique, l'ex-dage, et le PDG de GTI ont été arrêtés. Moustapha Sane, Mamadou Duhane, Gorguso et l'ancien chef du projet, Richard Tendeng, ont été placés sous mandat de dépôt hier, révèle ce journal, qui informe que le procureur a ouvert une information judiciaire pour détournement de deniers publics. Pendant ce temps, Abdoulaye Daoud Diallo était les frères Nyon et prépare la grande lessive, nous apprend à sa une, l'exclusif, qui évoque les régies financières et la purge des pro-amadouba. Au même moment, Sources A nous présente les ministres coupables de la détérioration des relations gouvernement-syndicat du G7 en dépit du monitoring du protocole d'accord du 30 avril 2018. Justement, Sud Quotidien revient sur la marche nationale des syndicats de l'enseignement après une grève totale dans toutes les écoles du Sénégal. Le G7 à l'assaut du Maki titre ce quotidien où Moustapha Djiahaté supprime le sein de l'APR. Manko Tahaou Sounou APR a été lancé hier, informe le journal du groupe Sud Communication. Dans Ouagran Place, Moustapha Djiahaté appelle à une révolution militante au sein de l'APR et pour 24 heures, c'est le début d'une ambition pour Djiahaté qui a lancé officiellement Manko Tahaou Sounou APR. Parlant de l'APR, dans l'AS, Moustapha Djiahaté déclare, je cite, « C'est un parti de querelle de personnes et des luttes de place. » Se penchant sur les rapports, Maki Djiahaté et Réoumi Cotidien voient pour sa part que la guerre est déclarée à l'APR. À la Cogère, c'est aussi la foire d'empoigne. Signale ce journal où Nyonlang annonce une manifestation d'envergure le 31 janvier prochain pour toujours dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Et dans 24 heures, Nyonlang se dit très fâché contre la France et Macron relativement à l'emprisonnement de Guimari Yusanya. Salif Sané, lui, sera forfait contre la Guinée-Bissau, nous apprend Stade, qui note que son retour était prévu en début mars pour la Cannes 2021. Dans son langue, Luc Nicolai confirme pour Maud Loama et ce journal fait état d'un premier face-to-face imminent. Terminons avec Réoumi Cotidien qui nous amène à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où une étudiante a avorté dans les toilettes du pavillon cul. Les détails à voir à la page 3 de ce journal où nous bouclons ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.